Bonjour, merci d'être là pour cette présentation. Donc, on va vous parler aujourd'hui des faits des substances chimiques sur l'audition et également de l'interaction entre les substances chimiques et le bruit. Au Québec, il y a à peu près 400 000 travailleurs qui sont exposés à des niveaux de bruit de l'ordre de 85 DBA pondérés sur 8 heures, ce qui correspondait en 2001, donc à peu près à près de 2 000 cas d'indemnisation à la CSST pour 10 millions de dollars d'indemnisation. Par ailleurs, les substances chimiques peuvent également avoir un effet sur l'audition. Donc, on peut avoir des perturbations du fonctionnement de la cochlée, un effet sur le système auditif central, évidemment, donc lié à la perception par la suite des sons. Également, on peut avoir une potentialisation entre l'effet des substances chimiques et le bruit, et c'est ce qui va nous occuper particulièrement dans la présentation d'aujourd'hui. Évidemment, la norme pour le bruit ne considère pas l'interaction possible avec les substances toxiques. Le projet s'est déroulé en deux phases. La première phase, c'était vraiment de regarder seulement l'effet des substances chimiques sur le système auditif. Donc, au total, 180 expériences touchant 27 substances. On regarde évidemment seulement les substances qui sont couvertes par le RSST. Et on avait déclaré, donc, en première phase, qu'il y avait quatre substances qui étaient autotoxiques, à savoir le plomb, les styrènes, le toluen, le tricloréthylène, et qu'il y avait trois substances qui étaient potentiellement ou possiblement autotoxiques. Donc, le niveau de preuve n'était pas aussi fort. Il s'agissait d'un examen, du xylène et de l'éthylbenzène. Pour la phase 2, maintenant, l'objectif, c'est vraiment de documenter les interactions au niveau du système auditif entre l'exposition à ces substances-là et puis l'exposition au bruit. On veut identifier, donc, les substances qui présentent un potentiel d'interaction, évidemment, entre ces deux éléments. Pour les travailleurs, en fonction des normes, bien sûr, qui sont en vigueur au Québec. Et par la suite, il s'agissait de combiner dans une seule base de données les résultats de la phase 1, à savoir juste les substances chimiques par elles-mêmes ont-elles un effet sur l'audition et, par ailleurs, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir aussi une interaction entre le bruit et l'exposition aux substances. On a couvert une période d'une quarantaine d'années dans notre revue de la littérature, de 1970 à 2007. Et puis, on tenait compte, bien sûr, des normes d'exposition québécoise. Donc, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder quand y a-t-il un potentiel d'effet sur l'audition, mais à l'intérieur d'une gamme d'expositions qui soit réaliste par rapport à ce à quoi on peut s'attendre en milieu de travail. La décision qui a été prise, c'est qu'on va jusqu'à cinq fois la valeur limite d'exposition moyenne pondérée sur huit heures, et puis que, dans les données humaines, et puis qu'on va jusqu'à la valeur lorsque la substance dispose d'une valeur plafond ou d'une valeur d'exposition de courte durée, on va jusqu'à cette limite-là. Et lorsqu'il s'agit de données animales, on va considérer les études jusqu'à 100 fois la VELP ou jusqu'à 100 fois la valeur plafond. Les paramètres qui sont pris en compte dans notre examen, parce que, comme vous allez le voir plus tard, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment regarder la valeur probante, le « weight of evidence » en anglais. Donc, on veut vraiment regarder la force des études. Et pour ça, il faut savoir jusqu'à quel point la méthodologie est solide. Donc, on regarde l'espèce animale étudiée, le nombre de sujets d'animaux dans l'expérience, les voies d'exposition, bien sûr, pour les substances chimiques, et puis le bruit, en principe, la voie d'exposition, on la connaît. Les niveaux d'exposition également pour la question des interactions entre le bruit et les substances. Les tests d'évaluation de la fonction auditive qui sont utilisés. La présence d'un groupe témoin dans l'étude. L'analyse statistique qui en a été faite. Et puis, s'il y a plusieurs doses, évidemment, qui sont réalisées, est-ce qu'il y a une relation aux effets? L'évaluation de la fonction auditive est faite soit par des tests audiométriques qu'on appelle comportementaux, l'audiométrie tonnage chez l'humain. Ensuite, on peut faire des tests physiologiques qui sont des émissions auto-acoustiques. Nos cellules de l'oreille interne émertent des sons vraiment très, très faibles, mais il y a moyen de capter ces sons-là dans des environnements appropriés. Et puis, ça permet de mesurer l'intégrité de l'oreille interne. Et puis, au niveau des tests électrophysiologiques, on va regarder les potentiels évoqués au titre du tronc cérébral. On vous met des électrodes, par exemple, comme pour une électro-encéphalographie. Puis, on vous envoie des sons. Puis, on regarde effectivement comment les signaux, par exemple, de votre cerveau, comment ces signaux-là sont évoqués par la présence de ces sons-là. Chez les animaux, on va éventuellement regarder aussi s'il y a des examens histologiques. Et puis, il y a carrément des examens histopathologiques qui sont faits. On fait une approche systématique basée sur la valeur probante. Je vous ai déjà donné des indices de ça. Et on va utiliser des qualificateurs de la valeur probante. On va dire, par exemple, que ce soit pour l'autotoxyter ou pour l'interaction entre les substances chimiques et le bruit, en regardant les études animales d'une part, les études humaines d'autre part, puis après ça, on combine les deux, puis on regarde est-ce que la force de la preuve, la combinaison de l'étude animale et humaine, qu'est-ce que ça nous donne au global. Et donc, les qualificateurs qu'on utilise, c'est qu'on va dire que la valeur probante est solide, moyenne, faible, qu'elle n'existe pas, ou encore qu'il n'y a pas d'étude qui a été publiée, effectivement, sur un sujet donné. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est qu'on a une étude, supposant qu'on a une étude chez l'humain, puis que notre qualificateur, c'est la valeur probante, est solide pour de l'autotoxyter, et que chez les animaux, la valeur probante également est solide. Donc, au global, notre jugement qui va faire en sorte qu'on va déclarer si la substance est autotoxique ou pas, ou s'il y a une interaction ou pas avec le bruit, notre jugement global, ça va être solide comme valeur probante. Donc, on s'est donné comme ça une grille d'analyse a priori, qui apparaît sur chacune des fiches pour chacune des substances qu'on a étudiées, et puis ce qui nous permet, donc, à ce moment-là, de faire une évaluation de l'autotoxicité ou une évaluation pour l'interaction. Et là, ce qu'on va dire, c'est que si on a une valeur probante solide, pour l'autotoxicité des substances chimiques, on dira la substance est autotoxique. Si la valeur probante est moyenne, c'est possiblement autotoxique. Si la valeur probante est faible, c'est non-concluant. Puis s'il n'y a aucune étude, bien évidemment, c'est aucune problème. D'accord? Et vous voyez aussi, ici, du côté de l'interaction avec le bruit, ce qu'on en conclira. On a créé à partir de là une base de données Access, en organisant les données, évidemment, dans une base relationnelle. Donc, je vais vous montrer un schéma. Et puis, la base de données est accessible aussi bien en français qu'en anglais. Et la base de données, en fait, génère des fichiers PDF et puis des fichiers HTML. Juste à titre d'exemple, ici, voilà, on a une expérience donnée reliée à une substance donnée, qui est une substance du règlement. Dans cette expérience-là, on a éventuellement des animaux, donc avec une espèce animale, le sexe, la voie d'exposition, les tests qui sont utilisés, la référence bibliographique associée, etc. Et puis, au bout du compte, on va aboutir, c'est ça qui nous intéresse surtout à une conclusion, sur l'autotoxicité des substances et puis sur l'interaction potentielle. Donc, dans cette deuxième phase, je vous ai présenté très, très brièvement la première phase tout à l'heure, qui était juste les substances, l'autotoxicité des substances. Dans cette deuxième phase, maintenant, portant sur une interaction, on a au total 224 expériences tirées de 150 articles, dont 51 expériences qui portaient spécifiquement sur les interactions. et on a conclu qu'il y avait une interaction démontrée uniquement pour une substance, pour l'autoluène, où il y a une interaction qui est soit additive, soit synergique. On ne peut plus vraiment se prononcer toutefois sur la nature de cette interaction. Et on a une interaction de potentialisation possible également avec le monoxyde de carbone. On a également sept substances pour lesquelles les données sont non-concluantes. Vous voyez surtout des solvants, l'acrylonitrile, le sulfure de carbone, l'éthylbenzène, le styrène, le trichloréthylène, mais également les fumées de soudage et le cyanure d'hydrogène. Et enfin, il y a deux substances pour lesquelles on n'avait aucune preuve d'interaction avec le bruit, c'est la nicotine et le plomb. Donc, il y a un potentiel qui est important avec plusieurs substances, mais finalement, il y a peu d'études qui ont regardé cette question-là de façon spécifique. Il y a beaucoup de lacunes dans la documentation des expositions au bruit ou aux substances chimiques. Donc, des fois, les gens vont dire, oui, il y a eu une étude qui a été faite chez des travailleurs, etc., mais on n'a pas vraiment de bonne documentation sur le niveau d'exposition ni au bruit ni aux substances chimiques. Ça, c'est le grand classique, en tout cas, traditionnellement, avec les études faites chez l'humain, les études épidémiologiques. La mesure de l'exposition est toujours un truc qui est, enfin, pas toujours, mais très souvent déficient. Et en ce qui concerne maintenant, lorsque la base de données chez l'humain est plutôt faible ou inexistante, il faut être prudent dans notre extrapolation des données animales vers l'humain pour nos conclusions sur l'autotoxicité, parce qu'il peut y avoir, bien sûr, des différences de métabolisme entre l'humain et l'animal. Tout le monde ne va pas produire les mêmes métabolites susceptibles de causer ou pas la toxicité ou de détoxifier la substance à laquelle on est exposé. Par ailleurs, la gamme de fréquences à dire est très différente aussi entre l'animal et l'humain, où on entend des sons beaucoup plus graves que le rat. Par contre, le rat peut entendre des sons dans les gammes plus aiguës allant jusqu'à 80 kHz. Donc, c'est sûr que quand les expériences sont faites chez l'animal, il faut tenir compte de ça. Donc, en conclusion, on va ajouter, en fait, les données sur l'autotoxicité à la banque Mixi, que vous connaissez peut-être, là. Il y a une banque sur les interactions entre les substances chimiques qui est actuellement publiée sur le site web de l'IRSST. Donc, on veut rajouter ça à la banque Mixi. Pour considération, il y a des gens, je pense, par exemple, à la Périne-Bourg de l'Université catholique de Louvain à Bruxelles qui a suggéré à un moment donné dans un article qu'il serait peut-être approprié de songer à mettre une notation de ruie. Vous savez, il y a une notation peau, par exemple, pour plusieurs substances qui peuvent pénétrer à travers le trou quand on est exposé à ces substances-là. Alors, ça commence à se discuter un peu au niveau international. Quelques groupes comme ça qui disent que ce serait peut-être intéressant pour les substances qu'il y ait un potentiel autotoxique de mettre une notation de ruie à coller à ces substances-là dans les règlements. Et qu'on pense aussi que le risque, finalement, autotoxique des substances puis le risque de la combinaison entre les substances et le bruit devrait être pris en compte dans les programmes de prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada